Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler, je vais t'expliquer pourquoi consommer moins, c'est mieux que consommer mieux. Et pourquoi c'est bien de consommer peu. Alors, en fait, quand tu vas consommer plus que ce que tu es capable de produire, tu vas déléguer à d'autres personnes. Là, je parle d'échanges de personnes. Si tu arrives à produire, enfin, si tu consommes plus que ce que toi et les écosystèmes, les systèmes globalement que tu auras mis autour de toi, peuvent produire. Donc là, je parle plutôt entre humains. Donc, si tu consommes plus que ce que tu peux produire, tu dois emprunter à d'autres personnes. Tu dois échanger avec d'autres personnes. Donc, après, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui ont intérêt à... qui ont doublement intérêt à quelque chose que tu possèdes et qui, du coup, sont prêts à donner une grande frange de leur temps pour... comment dire ? De leur... capital transformé en temps. Parce que là, je te parle aussi d'échanges entre personnes. Et là, je suis passé à parler d'argent. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, en fait, je pense que ça fait partie des activités de consommer peu que de garder l'argent dans sa plus simple... accessibilité. Non, en fait, c'est parce que j'en sais rien. Bon, consommer peu, c'est... c'est bien parce que, à partir du moment où tu vas échanger avec d'autres personnes, tu vas, comment dire, leur... leur... faire un acte de confiance dans la mesure où tu estimes que ce que tu leur donnes est à la hauteur de... ce qu'eux, ils te donnent. Et, par contre, tu ne sais pas, tu n'as pas du tout la main et la vision sur comment la personne qui t'échange, comment le bien qui t'est échangé, que tu reçois, a été produit. Donc, globalement, quand tu es dans un groupe assez restreint, tu fais assez confiance aux personnes pour leur éthique de travail. Mais, et voilà, éthique, juste, je sais que ça ne se résume pas du tout à ça, mais, je sais que tu as la marque commerce équitable ou un truc comme ça, bref, des marques comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de préciser, à un certain moment, que, en fait, là, on a rendu l'échange presque... enfin, presque, on suppose équitable, même, tu vois, même là-dessus, tu ne peux pas vérifier. Alors qu'en fait, si tu consommais peu, eh bien, tu pourrais déléguer de moins en moins, avoir de plus en plus la main sur tes propres systèmes. Et ça veut dire gagner du temps, gagner du temps pour, sans doute, apprendre à créer d'autres systèmes. Si tu utilises les autres ou des systèmes mal, en fait, j'ai réfléchi, ça faisait deux choses, alors que je ne voulais en dire qu'une. Si tu utilises mal tes systèmes, c'est-à-dire que tu... Enfin, encore une fois, c'est parce que tu consommes plus que ce que tu peux produire, et là, c'est plutôt une idée de connaissance, c'est-à-dire que tu reçois, tu exploites des ressources. Donc déjà, un, il faut valider que ces ressources soient durables, et que tu vas aussi produire des déchets. Alors, du coup, tu vas devoir gérer deux choses. Comment les choses que tu... Les extraits de ton système vont être absorbés par les systèmes autour, sinon, donc, ça crée du déchet, et comment faire en sorte de pérenniser ton apport en amont pour que tu aies un débit non pas nécessairement constant, mais au moins régulier, tu vois, que tu puisses prévoir. Bref. Consommer peu, c'est vraiment la bonne solution parce que tu réduis tous tes besoins de dépensage de temps pour te concentrer sur les choses qui comptent, c'est-à-dire ta capacité, donc, à te nourrir, et ta capacité à te loger, ta capacité à assurer une bonne santé, et puis l'étendre, c'est-à-dire à tes proches, à ta famille, à tes enfants, et à partir de là, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller, comment dire, plus loin dans l'extension des besoins dans la mesure où il faut penser à stabiliser la base, en fait. Bon, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'améliorer le confort et la recherche, mais je dis simplement que ça vaudrait le coup, des fois, de reprendre les choses depuis la base et de vérifier qu'en fait, elles fonctionnent bien, ou c'est-à-dire quoi bien ? C'est-à-dire qu'avec les nouvelles connaissances qu'on a, on arrive bien à optimiser le ratio intrant et énergie perdue, par exemple, enfin, je ne sais pas, voilà, des indicateurs comme ça. C'est aussi, donc, pour l'esprit, quoi, c'est agréable d'avoir plus de temps libre, de réflexion libre, je veux dire. Sinon, tu es toujours agité, tu as toujours des trucs dans la tête. Si tu es capable d'écrire sur un bout de papier ce que tu as à faire pour la semaine et que tu ne fais pas trop de lignes, ben, c'est déjà énorme, en fait. Parce que, comment dire, il faut du temps, il faut du temps de pause, il faut du temps où tu écoutes ton inconscient, en fait. Je pense que c'est ça. Si tu ne dors pas et si tu ne passes pas du temps à méditer, on va dire, méditer dans le... pas assis par terre, nécessairement, en pensant à rien, mais méditer en étant perméable à ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, de ton esprit, du coup. Sauf que si tu es toujours agité, capté par des trucs, activement, dans le sens, tu crois que tu dois faire des choses et passivement, tu reçois des choses qui te captent, tu n'as pas, tu n'as pas ce temps disponible, tu ne peux pas, en fait, tu as un super outil de feedback à l'extérieur, enfin, derrière ta conscience et si tu ne prends pas le temps de l'utiliser, tu perds et tu sors même des fonctions naturelles qui sont, je suppose, prévues par le corps puisque, de base, tu es censé rêver la nuit, voilà, tu es censé, regarde les autres animaux, je ne sais pas si les humains diffèrent nécessairement à ce niveau-là, donc je ne veux pas tirer une, je ne veux pas dire que parce que les animaux le font, c'est normal que nous le faisions, mais c'est parce que certains le font, peut-être, on peut le faire, enfin, c'est potentiel, voilà, bon, quand un animal s'est bien nourri, quand un animal a bien capté son énergie, eh bien, il se repose, il prend le soleil, il se met dans une situation confortable et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à mon avis, il fait du feedback, mais à son échelle, il ne fait pas du feedback comme toi et moi, compliqué, à se poser mille questions, non, il se dit, est-ce que, voilà, j'ai mangé ça, alors ça a fait ça ? Et du coup, comme ça, il améliore sa mémoire, peut-être, même que, par la simplicité de cette communication, il arrive un moment à, je ne sais pas moi, peut-être, parler à ses génétiques, bon, tout ça, c'est des spéculations, mais si, tu n'as pas de temps pour faire des spéculations, tu te retrouves bloqué dans des sales schémas de science-fiction avec de la guerre, de l'apocalypse, des trucs comme ça, alors que, alors que ce qu'on veut, c'est des bonnes idées, tu vois, c'est des idées qui donnent envie de dire, fuck yeah, tu vois, vraiment, c'est de la balle, quoi, ça donne envie de travailler, quoi, voilà. mais après, il ne faut pas s'abandonner, à mon avis, il faut trouver ce sens à l'intérieur de soi et parce que sinon, tu es perméable à n'importe quelle, comment dire, influence. Non, le mieux, c'est de susciter ça par toi-même, par l'intérieur de toi, voilà, ça fait tout un de soin, mais là, j'ai plutôt envie de dire que tu es capable de savoir par toi-même, pas que tu as digéré l'information, qu'elle ne t'est pas arrivée comme ça. Je sais que c'est impossible à déceler quand on n'est jamais à un stade de validation par soi près, mais si tu sais, indépendamment de ton environnement, ce que tu dois faire, dans la mesure où c'est suffisamment abstrait pour être adaptable dans n'importe quel environnement, justement, à mon avis, c'est mieux que de changer un peu de, selon les contextes, changer de piste, bien sûr, il faut contextualiser, il faut s'adapter, mais si tu n'as pas une ligne directrice, si tu ne sais pas vraiment ce qui te motive, bon, là, je suis parti sur complètement autre chose que consommer peu, quoi que consommer peu, ça peut être justement cette ligne directrice, même, ça illustre bien, voilà, comme ça, je sors un peu de l'ésotérique, machin, mais se dire, voilà, je veux consommer peu, ça peut être ma ligne directrice dans n'importe quelle situation, je vais chercher à dépenser le moins d'énergie possible, non, pas le moins, mais, non, sûrement pas le moins, mais de la dépenser de la façon la plus rentable possible, voilà, mais, soit tu le fais à des échelles incommensurables, et dans ce cas-là, tu délègues à beaucoup de personnes la gestion de telle et telle chose, et dans ce cas-là, tu crées une entropie incroyable, une entropie et une inertie toutes les deux incroyables, et alors que tu arriverais sans doute à de meilleures fins si tu gérais quand même tes systèmes parce que t'as passé le temps à les peaufiner à tel point que t'as même plus besoin d'y penser, tu vois, c'est des trucs qui tourneraient presque, pas tout seul, mais que tu puisses gérer comme ça et que ça dépasse pas ton temps, il y a quand même dans toute, comme je l'ai dit dans une vidéo avant, sur le, dans les échanges entre les personnes, il y a toujours une volonté très souvent inconsciente, mais des fois consciente, très souvent inconsciente de profiter, d'obtenir plus d'énergie qu'on en dépense, sauf si t'es un être très illuminé, un être qui s'est libéré de tout ça, même toi tu le fais, et bien sûr l'idéal ça serait de sortir complètement de ça et on sort de ça en sortant de cet état survie et on sort de cet état survie avec des systèmes stables, je suppose, donc quel intérêt aussi après de chercher à conquérir tel et tel système si de base tu n'arrives pas à faire du feedback sur tes principaux systèmes que tu es obligé de les fixer, que tu es obligé de déléguer, mais qu'est-ce que tu as besoin pour ta survie et la survie de ta descendance, de quoi tu as besoin à part subvenir à tes besoins simples et les renforcer, les renforcer, les renforcer, leur faire des fondations de plus en plus stables et c'est une croissance organique, ça ne sert à rien de monter de manière exponentielle si ni ta connaissance, ni ta capacité à produire, ni ta capacité à pérenniser tout ça dans le temps et à la hauteur, voilà, c'est consommer moins, consommer peu, c'est exactement ça, c'est aussi accepter sa situation normale et simplement se dire peut-être que déjà survivre et prendre du temps pour moi, c'est suffisant, tu vois, pour moi et à partager avec d'autres personnes aussi, mais de faire des choses qui sont pas compliquées en fait, juste c'est le moment où t'es conscient, tu vois, c'est le moment où tu peux débrancher un petit peu sans avoir à te mettre dans des états extrêmes, ça vient en te faisant chier en fait, c'est ça, des fois, tu te retrouves dans des situations où tu te fais chier, et ben, moi je vais te dire, j'apprécie, des fois j'apprécie beaucoup, j'apprécie pas quand j'y suis, mais quand j'ai passé ces phases, alors ça va bien, et je pense que je vais arrêter ma vidéo là, salut.